Bonjour et bienvenue nous allons parler de Death Stranding Director's Cut donc on va pas regarder tout simplement le trailer on va simplement aller à des endroits qui sont on va dire intéressants donc ça y est c'est sorti enfin ça va sortir le 24 septembre vous pouvez déjà précommander je crois bien sur la ps5 donc ça sera une or il ya la version dématérialisée que vous pouvez acheter directement donc le jeu au prix d'un jeu normal sur ps5 et après si vous payez seulement 10 euros vous pouvez mettre à jour en fait votre jeu sur ps4 sur la version ps5 avec tous les rajouts donc on va regarder ça vite fait on va pas tout simplement faire une réaction du trailer on va simplement regarder les nouveautés parce que c'est ça qui nous intéresse donc il y a des nouveaux combats des nouvelles mécaniques du nouveau gameplay des nouvelles missions d'histoire il ya pas mal de choses donc à ce moment là il va nous montrer un peu donc déjà par exemple pour par rapport aux mêlées tiens on va mettre un like par rapport aux mêlées il ya différentes animations qui ont été rajoutés coup de genoux comment ça s'appelle ça un suplex j'en sais strictement rien mais voilà alors déjà ça c'est plutôt sympathique un nouvelle mécanique c'est plutôt sympathique nouvelles armes donc on a par exemple une sorte de laser vraiment vraiment sympa on a des tourelles montées qui a dit que ça rappelait métal guerre solide arrêté arrêté c'est un c'est pas pareil voilà donc ça c'est aussi plutôt cool plutôt sympathique on a même des mêmes des missions virtuelles où on peut tirer voilà ça rappelle métal guerre encore enfin voilà ça c'est vraiment bien vraiment cool vraiment sympathique mais c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini nous avons aussi par exemple des nouveaux squelettes pour pour se déplacer tout ça donc ça c'est plutôt sympa nous avons aussi la cargo catapulte la cargo catapulte a l'air vraiment vraiment sympathique on va voir on va l'avoir en action vite fait un piou allez tire 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 donc en gros pour vous expliquer comment ça marche parce que il ya ideo kojima aussi qui a énormément tweeté en fait par rapport à ça donc pour vous dire comment ça ça fonctionne apparemment si vous avez genre un cargo un peu trop gros un peu trop élevé vous pouvez tirer et si vous avez par exemple une montagne à franchir vous pouvez tirer par dessus la montagne du coup et envoyer le cargo de l'autre côté et après vous allez le récupérer en gros c'est comme ça ou alors si vous voulez du matériel qui est un peu plus lourd pour vous aider à avancer au lieu de se le trimballer sur une grande ligne droite et bah du coup vous pouvez l'envoyer plus loin donc du coup vous allez vous pouvez aller plus vite vous déplacer plus vite donc c'est plutôt sympa encore une fois le squelette et le bot aussi on a maintenant le bot qui peut nous suivre donc ça c'est plutôt sympathique avant on avait les petits genre cargo qui se déplaçait on pouvait en mettre deux les petits chariots c'était plutôt sympa on pouvait même faire du skateboard dessus maintenant on a le bot le buddy bot donc c'est vraiment cool et on peut se mettre dessus ça c'est vraiment vraiment sympathique et ça va vraiment nous aider je pense je me demande s'il peut combattre honnêtement je vais être honnête je suis sûr qu'il peut mettre des coups de pied au mule je faudra tester mais je suis sûr qu'il peut mettre des coups de pied au mule donc vraiment sympa on a aussi des rampes pour faire des sauts en moto honnêtement je les faisais déjà plus ou moins avec les ponts en allant en essayant de passer sur le côté mais là on peut le faire directement avec des rampes donc ça c'est plutôt sympathique vraiment vraiment cool on a ça et après nous avons aussi un circuit de voitures donc on peut l'appeler idéaux cartes c'est pas mon idée je l'ai vu sur twitter j'ai trouvé ça cool donc on va l'appeler idéaux cartes donc ça c'est plutôt sympa donc ça s'appelle le circuit fragile c'est ça fragile circuit fragile circuit donc voilà il ya plusieurs courses apparemment donc on peut choisir et plusieurs modèles aussi de véhicules donc ça c'est vraiment vraiment cool ce sont des mini jeux en fait qui sont rajoutés du gameplay qui sont rajoutés des armes qui sont rajoutés et aussi des missions d'histoire comme on avait vu en fait sur le trailer du tout début donc ça c'est plutôt sympathique donc apparemment ça va je sais pas si ça va être lié à sam directement mais je pense personnellement que ça va être lié à l'histoire en tout cas de death training en fait dans le passé pourquoi parce que on voit en fait le prototype d'un bébé donc on sait que comme elle s'appelle amélie amélie on sait que amélie en fait avait fait d'abord des tests avant donc là apparemment pourrait retrouver les prototypes en gros des bébés des bébés bridge donc ça ça peut être vraiment vraiment intéressant là après on voit une photo honnêtement je sais pas je sais pas ça me dit rien sur le coup donc voilà plutôt plutôt cool je pense qu'il va sûrement avoir deux trois missions je pense pas que ça va être énorme énorme mais mais c'est toujours sympathique donc voilà je honnêtement je pense que c'est du bon contenu entre le gameplay rajout d'armes rajout de mini jeux aussi comme les circuits rajout de de matériel genre par exemple la catapulte les choses comme ça plus des missions d'histoire je trouve que c'est du très bon contenu et c'est seulement pour 10 euros en fait si vous faites l'upgrade la mise à jour entre la version ps4 et ps5 donc je pense que faut le prendre surtout comme une sorte de dlc plus pour moi parce qu'il y a des dlc qui font 15 euros ou 20 euros et honnêtement il y a trois fois moins dedans donc franchement franchement je pense que c'est du bon prix et c'est du bon contenu et bien sûr évidemment ça utilise la puissance de la ps5 c'est à dire que le jeu sera en 4k natif il y a une version 4k natif après il y a eu quelques à bref avec plus 60 fps donc voilà donc le jeu est quand même bien amélioré pour la et bien sûr les temps de chargement oui les temps de chargement avec le ssd machin tout le monde l'a entendu ça pendant trois ans le ssd ça fait dix ans que c'est sorti mais c'est pas grave mais voilà les temps de chargement seront aussi améliorés voilà déjà qu'ils n'étaient pas courts sur ps4 mais mais voilà que du bon je pense que du bon maintenant à ce qui est intéressant et ce que je voudrais rajouter en fait c'est ça il ya une une petite vidéo en fait du de jay bourg qui qui travaille pour le publishing la publicité quoi du en gros du De kojima production donc il travaille à kojima production et il a répondu à pas mal de questions en fait donc vous invite à regarder ça vous pouvez sûrement mettre les sous titres et vous débrouiller et c'est en chinois je sais pas pourquoi enfin bref c'est pas grave vous pouvez vous débrouiller mais en gros il ya des choses assez intéressantes qu'il a dit et il ya aussi ido kojima comme j'ai dit qu'il ya tweeté énormément de choses il a tweeté des choses intéressantes il a dit que la version alors si vous suivez un peu les différentes versions de death running il ya version ps4 version pc la version pc en fait à à part le fait que ça soit 60 fps c'est plus beau tout ça n'y a pas que ça il ya des choses aussi assez intéressantes on va mettre le trailer en boucle pendant que je parle il ya aussi d'autres choses qui sont assez intéressantes c'est que la version pc en fait nous avons des rajouts de valve donc half life et nous avons des rajouts de cyberpunk 2077 et ça ça n'est pas sur la ps4 mais ça a été confirmé que ça va arriver sur la ps5 donc ça c'est très très cool ça c'est très très cool et pour moi alors après j'ai peut-être tort on sait pas donc maintenant faut prendre ça avec des pincettes pour moi ça veut dire que le jeu directeur scut donc les rajouts de directeur scut ont été testés avec les rajouts de la version pc donc c'est à dire cyberpunk et valve donc pour moi je pense que la version pc va sûrement avoir un dlc avec ça mais je crois que encore une fois c'est la faute de sony parce que sony aime bien monopolisé en fait on va dire les nouvelles choses qui sortent vu que les choses ils peuvent plus vraiment les garder maintenant les jeux vidéo sur la console elle-même c'est très rare maintenant il ya très peu de jeux qui sont seulement sur la ps5 par exemple je crois que ils ont le monopole pour le directeur scut pendant un temps et après plus tard genre peut-être dans six mois on aura une sorte de dlc pour la version pc qui va rajouter tous les rajouts en fait de la directeur scut pour moi je pense que c'est comme ça pourquoi parce que encore une fois ça a été confirmé que la ps5 à utilise valve et utilise les rajouts de cyberpunk donc pour moi voilà je pense que la version pc est prête à accueillir tous tout le rajout en fait de directeur scut je sais pas pour moi ça me paraît logique vous me dites si c'est logique ou pas pour vous pour moi ça me paraît très logique en fait mais voilà encore une fois je pense que ça arrivera sûrement peut-être dans six mois et voilà donc c'est un peu le problème pour ça et après pour la version ps4 je pense pas je pense que au final on j'avais un peu l'espoir que la version ps4 est une sorte de dlc avec les rajouts mais au final je ne pense pas tristement vu comment la version ps5 est gonflé de choses et encore une fois là les versions de la les choses rajoutent du pc en fait donc je pense que la ps4 ne verra jamais la directeur scut en tout cas c'est cool merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine portez vous bien faites attention à vous si vous sortez et ciao ciao